... L'envoi spécial des Etats-Unis pour le climat, John Kerry, séjournera à Kinshasa du 3 au 5 octobre pour participer à la pré-COP, une réunion préparatoire s'étendant un mois avant la 27ème conférence des partis à la CCNUCC. Jean-Marie Kassamba, à la tête d'une forte délégation de journalistes de Kinshasa, dont Sylvie Bongo poursuit la tournée des infrastructures qui révolutionnent la province du Lualaba sous le leadership de Fifi Masuka Saini. Chan, Algérie 2023, la RDC est fixée sur ses adversaires en face de groupe, deux fois vainqueur du tournoi. En 2009 et 2016, la RDC a hérité du groupe B, aux côtés de l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président du Sénat, Modesto Batiloukobo, a échangé avec le nouvel ambassadeur de la Turquie accrédité en RDC, Murat Ulku, au cœur de leur entretien, des questions économiques, sociales, sécuritaires, de développement, ainsi que les grands axes de la coopération entre la Turquie et la RDC. Murat Ulku, qui a également travaillé comme diplomate au Cameroun, a indiqué que cette visite cadre avec son obligation de venir se ressourcer au temple de la démocratie. L'hôte du speaker de la Chambre haute du Parlement a réaffirmé la volonté de son pays de travailler sur tous les fronts pour l'intérêt des deux peuples. Le président du Sénat, Modesto Batiloukobo, a pour sa part fait voir au nouvel ambassadeur turc la volonté du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, depuis son avènement à la tête du pays, celle de promouvoir les climats d'affaires aisés avec le pays ami et de sécuriser les investisseurs. Aujourd'hui, j'ai reçu aussi les instructions de l'honorable président du Sénat qui va faciliter mon mandat, qui va me donner une direction dans mes efforts visant à bien évidemment développer davantage toutes les activités de coopération. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de voir, de sentir que ce soutien est très fort et j'ai été assuré que le Sénat, le normal président, seraient à mon côté pendant ma mission. C'est un très grand travail. Le nouvel ambassadeur de la Turquie en RDC est réparti avec les garanties des modestes bahatis de travailler pour renforcer les partenariats entre le Parlement de deux pays, conformément à la vision du chef de l'État. La presse nationale, plus précisément celle de la capitale, avec à sa tête le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a posé ses valises au Lua-Laba. Ce week-end, au programme, de la lumière sur les grands travaux effectués dans cette province, modèle de développement dans le pays, sous le leadership du gouverneur Fifi Masuka Saïni, qui a invité ses hôtes à palper et à porter une critique objective sur les différentes réalisations et les chantiers en cours. Deuxième jour, ce dimanche 2 octobre, pour cette équipe mixte, constituée des journalistes de Kinshasa et de Colouésie, dans le cadre d'un travail de terrain, afin de voir de près tous les travaux réalisés par le gouvernement provincial que dirige Mme Marie-Téreï Saïni, gouverneur ad intérim. Le ministre provincial des infrastructures, Célestin Machata, et celui des travaux et prévoyances sociales, Jules Cabouit, nous ont conduits dans la première étape de cette visite guidée. Ici, ce sont les avenues Amos et Calémi, au quartier Jolicite, encore en terre battue, avant la pose de l'asphalte. Au total, c'est 10 km déjà réalisés. Cette avenue ici, c'était le calvaire. C'était difficile d'y passer même à vélo. Ensuite, nous nous sommes dirigés sur l'avenue Kassombo, connue sous le nom des Sogeforts. Il s'agit d'une grande avenue qui subit des travaux de métamorphose totale. Deux axes essentiels qui séparent les quartiers latins de Kabila, Kassoulo de Kakifouloué. L'objectif est de fluidifier la circulation routière. Ce que nous avons vécu hier, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avions l'axe A, aujourd'hui nous avons l'axe B, ajouté par Mme Fifi Masouka Saïni, via les actions du président de la République, Félix Antoine Tisségui Chilombo. Tout ça, c'est pour l'intérêt de la population du Loa là-bas. En tout cas, nous sommes très contents. Dans le domaine du social, où Marie-Thérèse Saïni est aussi très impliquée, nous avons au passage visité en premier lieu l'école Adventiste, récemment réhabilitée au quartier Kassoulo, puis l'école Garinganze, en pleine construction, dont les travaux sont estimés à 75% et financés par le gouvernement Masouka. A quelques 300 mètres d'ici, le bureau du quartier de la police, récemment reconstruit après la destruction méchante, perpétrée par certains jeunes craiseurs artisanaux en colère. En tout cas, la population a très bien accueilli ce projet parce que c'est une infrastructure qui met en fait l'autorité de l'État de manière très proche de la population. La présence de l'État ? Tout à fait. Un peu plus loin, nous découvrons la construction d'une route d'intérêt purement touristique. La route Douance est là. 23 kilomètres, dont 10, sont d'ores et déjà asphaltés. Les travaux évoluent normalement bien et à grande vitesse, encore sous financement total de la province et bien entendu sous l'égide de la patronne du Loa là-bas, Masouka Saïni, qui visiblement s'aligne parfaitement bien derrière le leadership fasciste qui vise donc à moderniser le pays et servir d'abord le peuple. Plus de 60 ministres ayant dans leurs attributions les questions du climat seront réunis à Kinshasa du 3 au 5 octobre pour les travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pré-COP 27. Ces assises organisées par la RDC et l'Egypte s'étiendront au Palais du Peuple à Kinshasa. Elles connaîtront également la participation de John Kerry, envoyé spécial des USA pour le climat. Les délégués donneront des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP 27 qui s'étiendra du 6 au 18 novembre 2022 en Egypte. Les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se dérouleront en République démocratique du Congo en partenariat avec la République d'Egypte du 3 au 5 octobre 2022 devront permettre à la RDC de s'attirer les projecteurs du monde en tant que pays solution face aux effets néfastes du réchauffement climatique. C'est dans ce cadre que la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable F. Bazaïba avait reçu en amont différentes couches de la société notamment les scientifiques, les ministres, les gouvernants des provinces forestières ainsi que la société civile engagée sur des questions environnementales. Pour la patronne de l'environnement congolais la RDC, pays solution signifie entre autres trois choses. D'abord, le pays est conscient des enjeux du climat autour de ses ressources naturelles. Ensuite, le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources. Enfin, la RDC reclame et reclamera une compensation équitable pour les services écosystémiques rendus au monde par ses forêts, ses tourbillères et autres ressources naturelles. L'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry est également attendu à ses assises. Cette visite entre dans le cadre de la réunion préparatoire devant se tenir un mois avant la 27e conférence des partis à la CC1CC qui aura lieu en Égypte. À en croire la chancerie de l'ambassade des États-Unis en RDC, le voyage de John Kerry offrira l'occasion de dialoguer également sur la coopération climatique avant la tenue de la COP27. La RDC représente près de 70% de la production mondiale de cobalt. plus de 25 millions de tonnes des réserves de cobalt, soit deux tiers de réserves mondiales, sont identifiées dans son sous-sol. Rappelons que cette visite de John Kerry intervient deux semaines après celle de Amos Hosten, envoyé spécial du président américain Joe Biden et coordinateur des affaires énergétiques internationales, qui a déclaré que la RDC est l'un des pays les plus importants du monde et qu'elle contribue à la transition énergétique, étant donné que nous passons des énergies fossiles à celles dites propres. Et donc, le monde aura besoin des ressources nécessaires à cette transition, a-t-il conclu. Lutte contre le réchauffement climatique, justement, dans le Tanganyika, en territoire de Kabalo, les députés nationales Jean Bouillou jouent sa partition en créant le centre botanique de Kabalo. Ce site où poussent plusieurs arbres est une véritable source de revenus pour la population locale. Les députés nationales Jean Bouillou, le Yongola, n'est pas seulement un homme politique, l'agriculture et la protection de l'environnement. Il en fait sa seconde nature dans son fief électoral qui est le territoire des Kabalo dans la province du Tanganyika. Cet élu du peuple a mis sur pied les centres botaniques des Kabalo, CBK, étendu sur 8 km². L'objectif est de procéder au reboisement en fidélité contre les réchauffements climatiques dans sa circonscription électorale. Dans cette grande pépinière sont plantés les acacias, les vergers, les ngongous, les flamboyants ainsi que les arbres fritiers. Les étangs piscicoles ne sont pas oubliés afin de diversifier les sources de revenus des habitants des Kabalo. À plus d'une dizaine de kilomètres, un peu plus au sud de la cité des Kabalo, en Goyoenda, les députés Jambouilloux développent la culture des palmiers à huile sur plus de 12 hectares pour fournir de l'huile de palme à moindre coût à la cité des Kabalo et ses environs. Les députés Jambouilloux s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux dans cette palmerie à perte de vue et à côté de laquelle ils comptent dupliquer les projets de la pisciculture. Jambouilloux développe également un projet agricole en faveur de la population. Plus de 3000 plantiles des caféiers et d'autres arbres fruitiers, notamment les orangés, se trouvent dans cette pépinière et répiqués par la suite sur une étendue de 10 hectares, ce qui crée une véritable source de revenus pour la population. Soucieux du bien-être de sa base, les députés nationales Jambouilloux ne cessent de créer des projets à impact visible au bénéfice de ses électeurs. Le ministre de la Santé publique a remis officiellement une dizaine d'ambulances aux différentes divisions provinciales de la santé financées par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système santé UGPDSS. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet multisectoriel en post-Ebola. La cérémonie des remises officielles de ces engins roulants s'est déroulée dans le cabinet de travail du ministre de la Santé situé à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa et cela en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers de son ministère parmi lesquels l'OMS, Banque mondiale ainsi que du directeur de l'UGPSS. Ce geste du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention vise à renforcer le système de surveillance des maladies. Les provinces de la Mongala, de l'Équateur, de Maïndombe, de la Chouapa, du Sud-Oubangui et de l'Itourie sont donc les principales bénéficiaires de ces ambulances. Financée par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS, cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet multisectoriel en poste Ebola. Dans son mot des circonstances, le ministre Jean-Jacques Mbongani a salué les efforts du gouvernement de la République et ses partenaires pour leur appui au système de santé dans les milieux rurals du pays. Une ambulance est également donnée en appui pour la province du Nord. C'est un moment important parce qu'aujourd'hui, grâce à l'effort du gouvernement, avec l'appui des partenaires, nous avons doté plusieurs provinces du pays en engin roulant hospitalier avec les ambulances pour pouvoir aider les populations. A cette même occasion, le ministre de la Santé a également remis des ambulances en appui à la province du Nord Kivu et de Litori. Ces deux provinces de la partie Est et de la RDC ont également bénéficié chacune d'une ambulance grâce cette fois-ci au financement de l'Union Européenne. Il faut noter que le ministre de la Santé a remis à titre symbolique les clés de toutes ces jupes ambulances au secrétariat général à la santé AI qui est chargé de les achéminer jusqu'à leur destination finale. Le feuilleton Serge Boalasinga, directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement dans la province du Etuelé, continue de monopolisier l'actualité localement après le constat de son auto-exclusion par le comité provincial de sécurité. C'est la société civile qui dénonce son comportement. Au nombre de points traités au cours de cette réunion présidée par le gouverneur de province Christophe-Bassia-Nanga l'analyse des incidents graves en répétition dont un coupable responsable des services spécialisés. Les conseils de ministres ne transigent pas à ces sujets. L'excellence monsieur le gouverneur de province a informé les conseils de ministres et les incidents récurrents du directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements monsieur Serge Boalasinga dont les coups de points infligés en plein visage au ministre provincial des mines en est une illustration qui a révolté plus d'un. Au regard de la noblesse du rôle déterminant du dit service et de son prestige en province et pour besoin de son efficacité et efficience le comité provincial de sécurité a exigé le relèvement immédiat du haut tout élevé de ses hauts cadres et son remplacement. Le conseil a pris acte de cette résolution. A l'instar de la position tranchée du gouvernement provincial et du comité provincial de sécurité les réactions des différentes couches sociales de la population n'ont pas tardé car de la société civile force vive du comité provincial de la jeunesse du haut tuélé ainsi que des ressortissants du territoire de Longo qui condamnent les faits dans leurs mémos respectifs et sollicitent sa mise hors d'état de nuire afin de sauvegarder l'honneur de ces services pour lesquels le chef de l'état a engagé d'importantes réformes. Deux hauts cadres de l'FDC A ont été dépêchés dans la province du Tanganyika par le président statutaire et autorité morale Modeste Bahati Loukwebo objectif sensibiliser la base de ce coin de la RDC. Arrivé à Kalemi chef-lieu de la province du Tanganyika par l'aéroport national de Kaïnda les deux émissaires du professeur Modeste Bahati Loukwebo ont été accueillis par une foule en liesse composée des militantes et militants de l'AFDC qui les attendaient à bras ouverts. Placid Mutabunga et Girisharma Longo respectivement vice-président national et secrétaire général de l'AFDC A ont été reçus par Massamba Ou Massamba Ferdinand président fédéral de l'AFDC au Tanganyika La délégation s'est ensuite dirigée au siège de l'AFDC pour s'adresser à la base au sujet de leur mission qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national A cette occasion le vice-président national de l'AFDC a fixé l'opinion sur les options levées par le parti pour les échéances électorales de 2023 pour lesquelles l'AFDC a soutien la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême On va charger aussi de communiquer à la fédération à tous nos membres qu'au niveau de la présidence de la république à ce niveau nous avons tout fini puisqu'il a déjà opté et le parti et tous les membres que notre candidat recelle le candidat unique Félix-Antoine En deux jours au Tamanica la délégation a organisé quelques activités pour rédynamiser la base et préparer les terrains en prévision des enjeux électoraux de 2023 Le parti de la révolution populaire PRP du feu Laurent Désiré Kabila a procédé samedi à la clôture des travaux de la retraite politique Le parti s'est aussi exprimé en tant qu'avant-garde d'histe des couches laborieuses des pleurances et qu'il qualifie des marginalisations au sein du franc commun pour le Congo Le PRP vient de se doter d'un document de travail C'est avec ce mot que Jules Bandi Moulongo secrétaire général du PRP parti de la révolution populaire cher au feu Mousil Laurent Désiré Kabila a procédé ces samedi 1er octobre à la clôture un mois après le travail de la retraite politique organisé au sein de son siège national Débuté du 25 au 27 août dernier plus de 60 cadres du parti étaient mis à l'écart de toutes sollicitations pour se livrer à des profondes réflexions au fin de délibérer sur toutes les questions ayant trait à la conception d'un plan de réforme et d'édification du PRP Le PRP en tant qu'en vanguard deux couches laborieuses déplore ce qu'il qualifie des marginalisations au sein du franc commun pour le Congo Donc il y a eu 30 résolutions que nous allons mettre en ligne que nous allons déposer à la table du parti de la révolution populaire J'épingle quand même quelques résolutions entre autres l'autoprise en charge financière du parti de la révolution populaire la mobilisation de 60 millions de dollars pour le fonctionnement du parti et la construction du siège national du parti dans la capitale Kinshasa une autre résolution de la marginalisation du parti de la révolution populaire au sein de la plateforme politique FCC dont nous sommes membres signalons que le PRP considère l'ancien président Joseph Kabila Kobangue comme son seul potentiel allié pour autant qu'il a promulgué en 2018 le nouveau code minier contenant des innovations et censé tenir compte des intérêts nationaux constituant du coup une meilleure sauvegarde de l'indépendance nationale que pour son soutien moral au parti de la révolution populaire La dynamique Maître Paul Djunga une structure affiliée au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a procédé ce dimanche à l'inauguration de ces nouveaux bureaux dans les communes des Calamou et Kassavoubou la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs militants du MLC mais aussi du parti ami UDPS La structure d'appui au mouvement des libérations du Congo dynamique Maître Paul Djunga a procédé ce dimanche à l'inauguration des bureaux des fédérations des communes des Kassavoubou et Calamou de la circonscription de Founa pour les bons fonctionnements de ces fédérations Pour la fédération de la commune des Calamou cette permanence est située au quartier Campindi R110 référence en diagonale de l'hôtel Pégal direction Moundé Lengoulou et la fédération des Kassavoubou est située sur l'avenue Montboyo numéro 22 référence direction Chabat Mais tout ceci est suivant les recommandations du président national du MLC j'ai cité le président Jean-Pierre Bemba Gombo qui nous a demandé justement de sensibiliser de vulgariser le message du parti à travers la base vous êtes sans ignorer que le MLC est essentiellement un parti de masse et que le message venant de la direction de la présidence doit atteindre toutes les familles toutes les maisons j'allais dire au niveau de communes cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs centaines des militants du MLC et quelques militants de l'U2PES venus exprimer leur soutien à la dynamique maître Paul Djunga des cadres et responsables du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo Il s'agit notamment du secrétaire général Fidel Babala du président de l'interfédéral de Kinshasa le sénateur Valentin Jiringo et les responsables de la mobilisation au sein du MLC des députés provinciaux Mbozi Wambosi signalant que dans les jours à venir la dynamique maître Paul Djunga va inaugurer ce bureau dans les communes de Makala Bumbu et Selimbao En sport la CAF a effectué le tirage au sort ce samedi 1er octobre à Algiers en perspective du championnat d'Afrique des Nations Chan prévu du vendredi 13 janvier au samedi 4 février 2023 en Algérie comme je le disais tout à l'heure ainsi les léopards à prime de la RDC évolueront dans le groupe B lors de la phase finale du Chan aux côtés des crânes de l'Ouganda des éléphants de la Côte d'Ivoire et des lions du Sénégal la RDC jouera ses matchs dans la ville d'Anaba en Algérie au total 18 sélections pendant part à ce tournoi international de football réservé aux joueurs africains évoluant sur le continent ce journal est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres L'envoi spécial des Etats-Unis pour le climat John Kerry séjournera à Kinshasa du 3 au 5 octobre pour participer à la pré-COP une réunion préparatoire se tenant un mois avant la 27ème conférence des parties de la CCNUCC Jean-Marie à la tête d'une forte délégation de journalistes de Kinshasa dont Sylvie Bongo poursuit la tournée des infrastructures qui révolutionnent la province du Lulaba sous le leadership de Fifi Masuka Saini Chane Algérie 2023 la RDC est fixée sur ses adversaires en face des groupes deux fois vainqueurs du tournoi en 2009 et 2016 la RDC a hérité du groupe B aux côtés de l'Ouganda la Côte d'Ivoire et le Sénégal à tous et à toutes merci de votre attention soutenue restez fidèles au programme de votre chaîne télé 50 vivez heureux vivez 100 ans mesdames et messieurs l'actualité reste incontinue les familles Moudikaï Mamou National Tchalamouana et Ngalamouloume ont la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances les décès de leur père frère et oncle Ngalamouloume Moudikaï Jonas décès survenu à Kinshasa le 21 septembre 2022 Les programmes de deuil se présentent de la manière suivante Mardi 4 octobre 2022 VE Banctuaire ont la salle polyvalente d'Inga SPI 6 Avenue Inga numéro 4 quartier Adula commune des Bandalungua à partir des 18h Mercredi 5 octobre 2022 L'évée du corps de la mort de l'hôpital du Saint-Quantenaire à partir des 10h puis des départs pour l'enterrement au cimetière des Kinkolés Nouvelle-Cité Ce communiqué était un lieu de faire part à partir de la